Yawrana et bienvenue dans Malavin. Si je vous dis art martiaux mixte, pas sûr que cela vous parle, mais MMA sûrement plus et surtout à la jeune génération. Avec nos invités, nous allons découvrir ce nouveau sport. Sur notre plateau avec nous aujourd'hui, j'accueille Yannick Hartmann qui est cadre technique fédérale, Flore Annie qui est combattante professionnelle de MMA et Keoni Terorotua qui est combattant amateur et coach en MMA. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, bienvenue à vous trois. Yannick, en quelques mots, c'est toi qui t'y colle. Qu'est-ce que le MMA et quelles en sont ses origines ? Alors les origines du MMA, qu'est-ce que le MMA ? Par définition, art martiaux mixte en anglais, MMA, Mixed Martial Arts. Effectivement, au départ, c'est l'association de plusieurs arts martiaux qu'on connaît tous. C'est un sport qui se déroule généralement, on le décrit en trois dimensions avec une dimension de percussion, une dimension de lutte et de projection et ensuite une dimension au sol où il y a des coups et beaucoup de jiu-jitsu brésilien, grappling. À l'origine, on appelait ça le free fight ? C'est une des voies, c'est une des origines. Ça arrive de où tout ça ? Beaucoup des États-Unis, beaucoup du Japon, du Brésil aussi. Donc c'est un cumul de différentes techniques, différents sports et c'est devenu le MMA ? Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une discipline à part entière. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une discipline qui accueillait beaucoup de combattants qui étaient spécialistes de disciplines en particulier. Aujourd'hui, on voit apparaître des combattants qui ont passé toute leur vie à pratiquer le MMA. Donc c'est devenu une discipline à part entière. En gardant l'origine, donc premier tournoi Denver, c'est ça, avec trois... enfin si les toutes premières, on va dire officielles, premier tournoi Denver où c'était un cumul... c'était trois combattants de trois sports différents qui se sont rencontrés ? Ouais, c'était ça. Après, c'est l'origine officielle, effectivement. Ça a commencé comme ça. Effectivement, au tout début, on voyait vraiment des spécialistes de disciplines totalement différentes et ça donnait des profils de combat très particuliers. Je suis allé regarder quelques images, c'était surprenant justement. Flore, pourquoi est-ce que tu en es venu au MMA ? C'est de passion et puis quel sport tu pratiquais avant peut-être ? Moi, je suis vraiment jeune de la boxe anglaise à la base, donc j'avais déjà un bagage en boxe anglaise. Et en fait, le MMA grossissait de plus en plus. À cette époque-là, je vivais déjà aux Etats-Unis et en fait, je trouvais que la place de la femme dans les combats professionnels était beaucoup plus mise en avant que dans la boxe anglaise où même encore aujourd'hui, on voit encore quelques grands noms parce qu'elles ont eu des titres dans les Jeux Olympiques ou quoi que ce soit, qui apparaissent. Mais sur les grosses cartes professionnelles, on voit très rarement des combats féminins. Et par contre, le MMA, ce qui était intéressant justement, c'est qu'on voyait que l'approche du sport était complètement différente. Déjà, le sport plus jeune, donc peut-être état d'esprit plus jeune. Plus jeune, pas forcément parce qu'en fait, le MMA, enfin en tout cas les origines, ça existe depuis très longtemps. Par contre, la mise en lumière sur ce sport-là, oui, effectivement, la mise en lumière sur ce sport-là, ça coïncide avec le moment où on a fait rentrer les femmes dedans. Enfin, dans l'UFC en tout cas, parce que l'UFC, c'est vraiment, je dirais, la vitrine qui a fait que le sport est aussi populaire aujourd'hui. On va expliquer les différents niveaux, les différentes fédés pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Keoni, de ton côté, pourquoi être venu au MMA ? C'était les débuts de l'effet de mode. C'était les débuts de l'effet de mode au début de mon adolescence, 20-15 ans, j'étais encore au lycée. C'était, voilà, quand t'es au lycée, tu voyais les combats à l'UFC et tout. Et voilà, j'ai voulu essayer. Et voilà, le reste... Après, tu faisais déjà d'autres sports de combat ? Non, aucun. J'ai fait partie de la première génération qui a commencé directement par le MMA. Au début, on ne voyait pas trop ça. C'était plutôt des gars un peu comme Hany, qui ont commencé par la boxe et ensuite qui ont voulu cesser au MMA ou qui faisaient déjà du Muay Thai et qui ont voulu ensuite passer au MMA. Moi, je fais plutôt partie de la première génération qui a commencé directement par le MMA. Ce que nous expliquait Yannick tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que, voilà, je venais... Tu as pris les règles directement, tu t'es calé sur ce sport-là. Oui, j'ai appris les règles directement et je n'étais pas un boxeur qui a dû apprendre à lutter ou un lutteur qui a dû apprendre à boxer. J'étais direct quelqu'un qui ne savait rien faire et qui a dû apprendre à tout faire. Est-ce que, Flore, est-ce que dans ce cas-là, alors que ce soit homme-femme, est-ce qu'on voit la différence du combattant en face de soi quand il vient d'un autre sport ? En général, il y a quand même des automatismes, on voit beaucoup dans la posture surtout de la personne. Après, normalement, c'est ça qui fait qu'on devient bon ou pas en MMA, c'est que normalement, tu dois adapter ton point fort justement par rapport à tout le reste. Et ensuite, forcément, rattraper ton niveau dans les autres disciplines où forcément, dès le départ, tu pars avec un handicap. Par exemple, moi, j'étais boxeuse. On savait très bien que mon point fort, c'était les points. Je savais qu'on allait vouloir me casser les appuis avec des low kicks ou m'amener au sol. Donc, il fallait rattraper mon retard sur le reste et adapter mon style de boxe spécifiquement pour le MMA. Quand on me voit boxer en anglais, je ne boxe pas du tout pareil que quand je boxe en MMA, même si, en général, la posture, tout trahit. Oui, parce que de toute façon, il y a un background dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, chacun se renseigne sur les autres. Tu sais, voilà, c'est ça. Je connais les points faibles. J'ai regardé plusieurs combats pour préparer l'émission. Je pense que je peux quasiment dire lequel est judoka, lequel est boxe anglaise. La morphologie aussi souvent, le morphotype de la personne. Exactement. Yannick, alors tout à l'heure, Flore a commencé à en parler, mais il faut que tu nous expliques comment est structuré le MMA. C'est-à-dire qu'en termes de fédération, est-ce que c'est des combats pro, des combats privés ? C'est pour toi que cette question-là est faite. OK. Alors ici, sur le territoire, le MMA, il a été légalisé à la fin de l'année 2019. Ensuite, comme on en parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, le Covid s'est un petit peu mêlé de ça, mais la machine s'est mise en route de manière officielle. Aujourd'hui, à la fédération, on cumule trois disciplines. On s'occupe effectivement du MMA, on est en charge du MMA, mais aussi depuis 2006 du Jiu-Jitsu brésilien. Et après, on a eu aussi la lutte. Donc, ce n'est pas au sein d'une fédé déjà locale, vous avez créé une fédé ? En fait, la discipline a été déléguée à une fédé. D'accord. Voilà, déjà existante. Et comme ça s'est fait un petit peu plus tard en France, d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera après. Donc, aujourd'hui, sur le territoire, si je devais décrire un petit peu le paysage d'un point de vue fédéral, on a une cinquantaine de clubs qui sont dispersés. Une cinquantaine de clubs ? Oui, quand même. Pour un petit territoire comme la Polynésie, enfin un petit territoire, j'entends au nombre de personnes, c'est beaucoup. Je sais que c'est surprenant, oui. C'est le cas. C'est l'engouement. Et puis, le mélange de trois disciplines aussi. Il faut être honnête sur ce point-là. Au Marquise, au Raromatei et ici, au Zidupan. Alors, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a des championnats de Polynésie, des championnats de Tehki comme dans les autres disciplines ? Oui, il y a un championnat de Polynésie qu'on essaye de maintenir tous les ans. On est toujours en train de chercher la bonne formule. Voilà, puisqu'on a dit que c'est jeune, ça fait à peine deux, trois ans. On a fait un beau championnat de Polynésie l'année dernière. On est en train de s'occuper de celui de cette année, de voir quel format on lui propose. L'ensemble des combattants doivent passer des niveaux. Avec des pré-sélections, voilà. Il y a eu des pré-sélections, puis une phase finale qui a été assez médiatisée au mois de juillet 2022. Oui, elle était retransmise en direct, je crois. À côté de ça, on a beaucoup d'organisations aussi de clubs. Alors, c'est là, il faut que tu nous expliques, parce qu'en faisant les recherches, je ne vous cache pas que j'ai bien vu qu'il y avait clairement un mélange entre le pro et les combats privés. Parce que très clairement, le business s'en est mêlé aussi. Il y a pas mal de, je ne parle pas localement, mais sur le sport en général, mondialement, il y a pas mal de grands tournois qui sont des tournois privés et surtout dotés de sommes très importantes. Le pay-per-view permet de faire tout ça. Est-ce qu'on est sur la même approche en Polynésie ? Alors, on est sur une approche où, effectivement, la rentabilité d'une opération, elle va rentrer en compte. Mais ce n'est pas forcément la motivation première. On est vraiment sur une phase de développement. Voilà, le but, c'est de développer. Donc, effectivement, on voit apparaître des organisations comme le Treaty Extreme Arts, l'Octo Fight League, la Treaty Fighting Championship. Ça, c'est privé. Ce sont des associations locales ou des sociétés privées qui organisent des soirées avec des combats amateurs. On a vu l'apparition, Flore était la première, on a vu l'apparition de combats professionnels sur le territoire. Et voilà, ça ne pose pas... Disons que vous êtes encore en train de structurer tout ça. Exactement. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est en plein développement, en plein boom. Et on est en train de tester les formules, on va dire, et de trouver la bonne place et surtout la bonne vision pour l'avenir. Parce qu'on a une grosse responsabilité tous ensemble de maintenir ce sport et de le développer de la bonne manière. Et puis, il y a une belle aventure parce que c'est rare qu'on puisse développer des sports. En général, ils sont déjà tous posés depuis un moment. Donc, on fait partie des pionniers. C'est vraiment une chance de voir un sport naître comme ça et de s'en occuper. C'est une chance. Keoni, comment on organise ces combats ? Comment est-ce qu'on s'entraîne ? Je t'ai présenté comme combattant amateur, mais j'ai vu que tu es allé faire quelques combats aussi à l'extérieur. Et puis, après, on posera la question à Flore. Comment est-ce que tu organises tes entraînements et comment tu prépares tes combats ? Moi, la formule que je suis un peu, c'est de toujours être play. De ne pas forcément m'organiser, genre j'ai un combat et ok, je vais me préparer. C'est d'essayer de rester prêt un peu toute l'année. Tu t'entraînes tous les jours, deux fois par semaine, trois fois ? Oui, je m'entraîne tous les jours. J'entraîne tous les jours. Et voilà, du coup, c'est un peu ma formule de rester à peu près toute l'année. Une fois que j'ai une échéance et j'ai une date, c'est juste de m'occuper un peu plus du côté physique. Vu que je ne vais pas m'entraîner physiquement trop comme un dingue toute l'année, je ne peux pas rester à 100% physiquement toute l'année. Et puis, il faut que le corps se repose ? Il faut que le corps se repose. Donc, du coup, dès que j'ai une date, c'est là que je me focalise un peu plus sur être prêt physiquement pour pouvoir envoyer physiquement le temps de mon combat. Flore, ton approche, toi ? Elle est un peu différente forcément parce que déjà, je ne suis plus vieille. Bon, là, c'est toi qui l'as dit. Oui, non, mais c'est vrai, c'est différent. Et puis, d'un point de vue professionnel, c'est aussi différent. Pourquoi ? Parce que, en fait, la préparation souvent est beaucoup plus longue. Enfin, normalement, on arrive d'avoir des short notice aussi. Mais c'est-à-dire qu'en amateur, par exemple, je prends l'exemple de Kioni, il part sur des tournois internationaux IMMAF. Il ne sait pas à l'avance vraiment qui il va rencontrer. Il font des poules. C'est souvent le truc des gros tournois amateurs. Donc, il ne se prépare lui, mais il ne peut pas se préparer en fonction de son adversaire. Donc, en fait, il doit se préparer surtout par rapport à lui, à toute éventualité, tout ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a une certaine ligne de préparation un peu codifiée pour un peu répondre à n'importe quel type de combat sur lequel il pourrait tomber à la dernière minute. Moi, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, je sais, en général, je signe un contrat pour un chèque. Enfin, c'est mon gagne-pain, en fait. Donc, quand j'accepte un combat par rapport à une adversaire en particulier, en fait, je me... Donc, comme il disait, on doit quand même s'entretenir à l'année. Donc là, tu es sur le schéma de la boxe classique, en fait. Puisque des combats sont préparés et on sait qu'on va rencontrer un tel dans trois mois. De la boxe classique, non. Parce qu'en amateur, la boxe, c'est pareil. C'est comme le MMA amateur. Oui, mais je veux dire, dans la préparation, c'est un sport de combat. C'est un sport de combat. C'est-à-dire qu'en fait, à l'année, tu as un entretien physique et technique de base, je dirais. Et ensuite, tu fais les spécifiques. Il faut quand même se maintenir. Bien sûr, c'est un entretien quotidien. Et après, en fait, c'est sûr, tu ne peux pas être à 100% pour éviter tout ce qui est blessure, pour que la récupération, elle soit optimale. Voilà. Mais c'est-à-dire que quand tu arrives sur une préparation pour un combat, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me soucie... Au niveau professionnel, je me soucie moins de l'aspect technique, parce que l'aspect technique, en fait, ce qui fait que tu es bon techniquement, c'est parce que tu t'entraînes toute l'année. Tu travailles. C'est la continuité, oui. Par contre, tu vas mettre un coup de cravage sur ta prépa physique, sur ta diète, parce que tu dois respecter une catégorie de poids. Et surtout, en fait, tu vas vraiment travailler par rapport à des cas de figure spécifiques, par rapport à l'adversaire que tu rencontres. Par exemple, moi, mon dernier combat, je savais que c'était une fille qui venait du judo et du sol. C'était son point fort. Alors, je savais très bien que le risque, pour moi, ce n'était pas de me prendre un KO sur les jambes, même s'il existe toujours. C'est un combat. Tu ne peux jamais prévoir à l'avance. Et la personne peut te surprendre. Mais je savais très bien que son game plan, ce serait de m'amener au sol et de me terminer au sol. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, mon camp d'entraînement, je l'ai essentiellement orienté sur ça. Tu as une vraie focale. Après, ce qui va faire que tu peux te permettre de prendre des combats de dernière minute ou quoi, c'est parce que de toute façon, tu es censé être prêt à l'année. Techniquement, tu es censé maintenir un certain niveau et justement chercher toujours à travailler ce qui te manque. Et puis, vous avez le choix aussi de dire non si vous n'êtes pas prêt. Oui, oui, c'est quand même... Dans ton cas, oui, si tu es professionnel, évidemment. Si tu es professionnel, tu fais quand même plus attention. C'est souvent ce que je dis aux amateurs. Les amateurs, prenez-les, les combats. Enfin, à part si vraiment... Mais prenez-les, les combats, on s'en fout. C'est de l'expérience. C'est de l'expérience, exactement. Personne ne regarde vraiment le record amateur. Une fois que tu passes pour, on s'en fout, c'est effacé. Par contre, c'est ce qui te permet justement de construire une expérience et d'avoir une réelle maturité dans ton jeu, même de savoir, toi, en fait, tes points forts et tes points faibles. Yannick, quelles sont les règles pour pratiquer le MMA ? À un jeune homme qui vient dans un club, on lui demande quoi ? On lui demande de faire quoi ? On lui demande de montrer quoi ? Alors, d'un point de vue administratif, on va surtout lui demander un certificat médical, déjà. Évidemment. Bien spécifique. Voilà, très important. Spécifique, c'est-à-dire ? Vous demandez juste un certificat médical ou vous demandez des points bien particuliers sur le certificat ? Au départ, c'est un certificat médical basique qui mentionne la pratique du MMA, quand même, on précise. On précise parce que c'est considéré comme sport de combat à risque. Donc, un certificat médical qui précise la pratique du MMA en compétition. Donc, il est spécifique. Oui, il est quand même assez bien précis. Ensuite, toujours sur la partie administrative, bien sûr, une licence à la fédération pour des questions d'assurance. C'est bien de le rappeler. La licence, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est parce que vous avez une assurance avec et en cas de problème, elle est indispensable. Elle est très utile, bien sûr. Et après ça, c'est un coach comme Kéo, comme Flo, qui va prendre en main ce jeune et qui va certainement faire d'abord un bilan de son niveau, de son niveau préalable et ensuite, de l'emmener sur la voie de la progression. Il y a un âge minimum ? Non, pas du tout. Donc, 7-8 ans ? 7-8 ans, on peut pratiquer. Il y a des clubs qui accueillent. Après, ça dépend des coachs. Il y a des coachs qui se sentent plus à l'aise avec des plus grands, d'autres avec des plus jeunes. Donc, à 7-8 ans, on peut pratiquer. Je n'ai pas dit qu'on pouvait faire de la compétition. Pas encore. Ça viendra. Sincèrement, ça viendra un jour. Même qui de campbox, on le fait assez jeune. Au judo, on le fait très jeune. On le fait plus rapidement que ce qu'on croit, mais ça viendra. Mais à 7-8 ans, on peut commencer à pratiquer. Et après, la pratique est adaptée à l'âge. C'est tout le travail du coach et des formations qu'il a reçues. Très clairement, le point de vue des parents, ils se disent que c'est peut-être encore un peu violent si c'est plus jeune. Vous leur expliquez que justement, c'est adapté et qu'ils peuvent venir à 7-8 ans et que vous allez faire monter en niveau. Exactement. La première chose qu'il faut que les parents sachent, c'est que les coachs avec la fédération ont fait un gros travail de formation ensemble pour justement s'adapter aux différents publics. Après, une autre chose que peu de gens savent, mais qui est quand même assez importante, je trouve, pour un peu dédramatiser la chose, c'est que jusqu'à 18 ans, en MMA amateur, du point de vue du règlement international, les coups à la tête sont interdits. Ça soulage beaucoup quand même. J'allais vous poser la question et j'allais voir avec Flore et Keoni, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de coups qui sont interdits. Au vers le bas, j'ai regardé un petit peu tout ça. Exactement. Ça fait partie un petit peu de toutes les choses qu'il faut dédiaboliser autour du MMA. C'est un sport à part entière, c'est un art à part entière et il y a un règlement qui est très précis. Ce n'est pas... Ce n'est plus du free fight. Mais ce n'est pas un combat où tout est autorisé comme beaucoup de personnes le pensent. On est loin de là. Très bien. Mais c'est ce qui fait aussi que vous allez... ça en devient un sport et ce n'en est plus une mode. C'est une réalité, c'est structuré. Oui, c'était tout à fait ça. Keoni, comment... Quand tu es allé faire ton combat à Bouddhabi, comment est-ce que tu as préparé ça et comment... Je vais être très pragmatique, mais comment est-ce que tu as financé ça ? Comment on part de Tahiti ? Parce que les sportifs, on le fait dans d'autres disciplines, on en parle quand on parle d'autres disciplines. Il faut financer tout ça. Et comment est-ce que tu as réussi à faire ça ? Qui t'a aidé ou comment tu as fait ? Financiellement, comment j'ai fait pour réaliser ça ? J'ai la chance d'avoir plusieurs sponsors privés qui m'aident depuis plusieurs années à pouvoir partir m'entraîner à l'étranger, pouvoir continuer à vivre de ce que je fais. Et voilà comment j'ai fait. Tout simplement, j'ai reçu de l'aide de sponsors privés. Tu penses pouvoir devenir pro comme Flore ensuite ? Franchement, devenir pro, ce n'est pas difficile. Si demain, je veux faire un combat pro, je peux. Tout le monde peut devenir pro. Mais faire une carrière pro, c'est autre chose que devenir pro. L'idée, est-ce que tu peux en vivre ensuite ? Oui, je suis sûr. Pour le moment, je suis amateur et j'arrive à faire ça toute l'année. Et je ne vois pas pourquoi une fois que je passerai pro, je n'arriverai pas à le faire. Et voilà. Après, c'est la suite logique. Je devais passer pro déjà, mais il y a eu des circonstances que je ne suis pas passé pro pour le moment, mais c'est la suite logique. Flore, comment toi, tu organises ta carrière pro ? Déjà, pour être pro, comme il dit, il y a pro et pro. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux prendre une licence pro, faire un combat pro sur le papier. Ma question, elle était très claire. Ma question, c'est comment est-ce qu'on en vit et comment est-ce que ça en devient ton métier si tu es pro, c'est ton métier ? Pour en vivre. Oui. Tu vas bosser à côté déjà. Voilà. C'est ce que je voulais expliquer. Moi, déjà, je commence à avoir des cachets corrects et je ne peux pas vivre que de ça. Voilà. C'est bien parce que moi, j'aime bien dans ma navale qu'on explique des choses aux jeunes gens et qu'ils n'idéalisent pas trop. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'organisation. Non, c'est que du travail. C'est parce qu'on idéalise. C'est que des sacrifices. Et si tu n'es pas fait pour ça, de toute façon, tu ne peux pas faire ça. C'est clair. Comme ça, le message est clair. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un énorme phénomène de mode par rapport... C'est normal parce qu'en fait... Moi, surtout, qui me suis beaucoup entraînée et vécue aux Etats-Unis, donc qui a vécu dans ce monde aux Etats-Unis, c'est un monde du spectacle. Et l'UFC, pourquoi aujourd'hui, est tellement populaire ? Parce qu'eux, ils ont tout compris. Ils ont fait du spectacle. C'est ça. Et en fait, quand tu fais du spectacle, tu vends du rêve aux gens. Et quand tu vends du rêve aux gens... Mais tu en as qui pensent que ça peut devenir réalité. Alors oui. Oui, non. Je dirais, tu peux. Regarde, il y a des storytelling, Mac Grégor et tout ça. Mais des mecs comme Mac Grégor, tu en as un sur combien ? C'est le principe du sport professionnel. Tu as un appelé pour mille... Après, oui, tu peux vivre de ton sport. Mais ce qui va faire qu'au bout d'un moment, tu en vis, c'est parce que quand même, soit tu as des sponsors qui t'aident, qui t'appuient, parce que justement, tu as un certain statut, parce qu'au bout d'un moment, tu arrives à combattre dans des promotions qui peuvent te payer avec des salaires au minimum à cinq chiffres. Ce qui est quand même pas de suite, il ne faut pas croire. Tu galères un moment. Et aussi parce que derrière, tu te sers en fait de tout ça pour pouvoir réinvestir dans quelque chose derrière et ensuite pérenniser sur tes revenus. Mais non, tu vas avoir un job tous les jours à mi-temps ou à temps plein, mais tu vas devoir bosser parce qu'il faut manger, il faut payer ses factures. Oui, il y a une réalité. Ah bah oui, clairement. Donc, on a parlé un petit peu des championnats, de comment on y arrive. Quand on est dans la cage, on peut dire ça. Alors, quand on est dans la cage, quelles sont les règles ? Les règles du combat, qu'est-ce qu'on a le droit à quoi ? À quoi on n'a pas le droit ? Et comment est-ce qu'on considère que le match est gagné ? Alors, comme on disait tout à l'heure, donc oui, des règles, il y en a. Elles sont souvent en fonction de l'âge. D'accord. Elles sont en fonction aussi de professionnels ou amateurs. Une grosse différence qu'on connaît tous sur le pro ou l'amateur, ce sont les coups de coude qui sont totalement interdits en amateurs. Je pense que c'est la plus grosse. Bon, les amateurs ont des casques aussi ? Non. Non ? Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de casque au MMA. Il n'y a pas de protection au visage ? Non. D'accord. C'est bien pour ça que les moins de 18 ans ne frappent pas au visage. Ok. C'est bien de l'expliquer. Très bien. Voilà, voilà. Après, voilà. Donc, en fonction de l'âge, il y a de plus en plus d'opportunités techniques qui s'ouvrent et de possibilités de remporter le combat. Si je devais résumer rapidement, remporter le combat, oui, idéalement, tout ce que, quand Flo parlait du rêve, le chaos. Le chaos net. Donc, voilà, j'ai noté, il y a le chaos, c'est clairement... Net, précis. Voilà. C'est une possibilité, que ça soit au visage, au foie, enfin, peu importe. Enfin, le chaos, voilà. La soumission, étranglement clé, généralement. C'est là où les judokas reviennent en force. Ils aiment bien parce que les soumissions ont des plutôt seuls. Les judo-jus-brésiliens, tout ça, c'est bien sûr que oui. Après ça, on va avoir les juges. J'ai eu une décision d'arbitre. Exactement. Alors, décision des juges. L'arbitre, il est là, il ne prend pas de décision. L'arbitre, il est là pour veiller à la sécurité des combattants et à la bonne tenue. bon respect du règlement. Mais autour de la cage, il y a trois juges qui observent le combat minutieusement et qui le notent, donnent leur avis sur différents critères qui sont codifiés. Et donc, si effectivement, il n'y a eu ni soumission, ni chaos, ni abandon, ni blessure et que le combat va au bout du temps, l'avis des juges est pris en compte et là, on peut connaître la victoire. Et là, on retrouve un petit peu les codes qu'on peut avoir sur la boxe et qu'il y a eu des points en fonction des coûts. avec des décisions unanimes, des décisions partagées. Bon, ben voilà, qu'il y a un petit peu tout ça, c'est une bonne chose. Keoni, tes prochains objectifs ? C'est de faire mon début pro avant la fin de l'année et je vais essayer de pousser et de faire deux camps en bas pro avant la fin de l'année. Et pour toi ? Ben justement, moi, je re-rentre en préparation parce que j'étais blessée. Approche-toi un peu de ton micro, si tu veux bien. Je re-rentre en préparation parce que j'étais blessée et du coup, j'étais arrêtée. Là, j'ai eu le feu vert pour reprendre correctement. Donc, j'attends une confirmation. Enfin, moi, surtout, c'est contrat parce que moi, si tu me proposes un combat, il faut m'envoyer un contrat. Donc là, j'attends. J'ai peut-être deux dates assez proches. Enfin, assez proches. Deux mois, deux mois et demi. Ou ça, en dehors de la Polynésie ? Oui. Ah oui, oui. Et pour l'instant, si j'ai encore l'opportunité de recommattre ici, pourquoi pas ? Après, moi, comme je dis, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Moi, il faut pouvoir me payer et il faut me proposer un challenge intéressant parce que j'ai pour principe déjà de jamais combattre quelqu'un avec un record négatif. Donc, voilà, il faut que ce soit excitant à tous les niveaux. Donc, il faut quand même me motiver pour que je fasse une diète et... Non, j'aime ce que je fais mais voilà, en gros, tout va dépendre de... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une fois que c'est... Enfin, je veux dire, tu es dans le monde pro, tu es dans le monde pro, on réfléchit à ses combats. C'est ça. Là, en gros, clairement, j'ai eu deux propositions. J'ai dit oui, maintenant, reviens vers moi avec une proposition de cachet et un non pour l'adversaire. Et en fonction de ça, je choisirai l'un ou l'autre. Mais voilà. Bon, ça, c'est le futur objectif. Voilà. Yannick, comment on considère le niveau en Polynésie par rapport aux niveaux internationaux ? Donc, on va prendre les plus connus aux Etats-Unis et puis en Europe et puis peut-être nos voisins du Pacifique. Alors, je vais répondre dans l'autre sens. En Océanie, on a un niveau qui est très respectable, très correct et très reconnu. Voilà. On a eu la chance ces 10, 15 dernières années, j'exagère peut-être avec 15, mais d'avoir des athlètes locaux comme Keoni et d'autres qui sont allés combattre à l'extérieur, notamment en toute cette période où ce n'était pas encore légal ici. Et ils ont fait parler du territoire, ils ont fait parler du niveau de nos combattants. Donc, en Océanie, très, très correct, vraiment respectable à tous les étages. Aux Etats-Unis, il y a déjà eu, Flo, on fait partie, il y a eu, je pense à Rihiri, je pense à d'autres personnes, on a déjà eu des athlètes locaux qui sont allés faire des résultats là-bas. Donc, rien n'est impossible. Si je reviens sur le plan amateur, à ce jour, sur les compétitions de la Fédération Internationale, encore une fois, voilà, en Océanie, performant, on est allés deux fois au championnat du monde, pour le moment, on a atteint les quarts de finale, si mes souvenirs sont bons, Keo, voilà, ce qui n'est pas si mal, on est au niveau mondial. Il y a encore une marge de progression, il faut aussi être honnête vis-à-vis de ça et on s'y attelle et ça viendra. Je suis persuadé qu'on aura un champion du monde amateur d'ici pas très longtemps, d'ici, je dirais, deux, trois ans. C'est ce qu'on nous souhaite. très, très bon. Voilà, on en sait un petit peu plus maintenant sur ce sport et avec votre partage d'expérience et les différentes questions auxquelles vous avez pu répondre, j'espère que ça suscitera des vocations chez des jeunes gens. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Cette émission, on sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV. TNTV.